La plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas changer, ils se disent moi je suis comme ça, je suis colérique, je suis nerveux, j'ai toujours peur de tout, voilà. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent bon si j'ai une phobie sociale, si jamais j'ai un problème avec une émotion, je vais faire une thérapie. Le problème des thérapies c'est que ça dure sur 10, 20 ans, parfois beaucoup plus et il n'y a pas vraiment de résultat au bout du compte. Et ce résultat, ils ne savent plus du tout comment le faire, comment l'avoir, comment l'obtenir, et résultat, ils abandonnent. Le problème il vient du fait qu'ils ne savent pas trop comment ça fonctionne les émotions. En fait les émotions, si vous voulez, comment une émotion apparaît, comment elle arrive, c'est un petit peu nous qui décidons l'émotion. Je vous explique comment ça se passe. Vous avez la roue de l'émotion, comme vous voyez, et en fait vous avez 6 émotions de base. Les 6 émotions de base sont la joie, la peur, la tristesse, le dégoût, la colère et la surprise. Comme vous voyez, c'est une espèce de roue comme ça. Moi je l'ai identifié comme étant une espèce de roue, mais vous pouvez l'identifier comme vous voulez. Et en fait si on part de ce principe, on pourrait même aller beaucoup plus loin, on pourrait dire qu'il y a 2 émotions, l'amour et la peur. Quand vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans la peur, quand vous n'êtes pas dans la peur, vous êtes dans l'amour. Alors comment ça va se passer ? Tout simplement que le problème des thérapies qui durent sur 10 et 20 ans vous demande de revenir sur le problème, de revenir sur le traumatisme, de revenir sur le trauma et sur le traumatisme et sur toutes les névros, tout ce que vous avez, tout ce qui est négatif, vos souvenirs négatifs, tout. Et le problème c'est que ça va nourrir en fait ce sentiment, ça va nourrir cette croyance, ça va nourrir ce traumatif, ça va nourrir cette névrose et vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Pourquoi ? Parce que c'est exactement de la même façon, comme si vous étiez en train d'alimenter quelque chose qui existait déjà. Si vous voulez faire en sorte que ça existe moins, il suffit juste de ne plus le nourrir. C'est un peu comme un couple, le couple, si vous ne nourrissez plus votre couple, il va mourir petit à petit. Et petit à petit, on va vous demander de partir parce que vous ne nourrissez plus suffisamment votre couple. Si je peux prendre une analogie, vous allez prendre une télévision par exemple. Une télévision où vous avez plein de chaînes, si vous n'avez pas de télé, vous avez forcément un ordinateur, un ordinateur où vous avez un abonnement, un abonnement pour voir des séries, n'importe quoi, et vous choisissez les séries. Et puis si vous avez une télévision, vous avez une télécommande. Cette télécommande, elle permet de quoi ? De baisser le son, de monter le son, de faire une avance rapide ou une marche rapide, puisque maintenant c'est numérique, donc on peut même avoir la télé à la demande. On peut faire des replays, on peut faire le pause, on peut faire en sorte aussi de mettre une autre incrustation. Donc vous pouvez faire énormément de choses avec cette télécommande. Et cette télécommande, c'est vous qui la maniez. Et bien sachez que c'est exactement pareil pour vos émotions. Pour vos émotions, vous avez aussi une espèce de télécommande à l'intérieur de votre cerveau, mais que vous ne maîtrisez pas. Résultat, les émotions et les souvenirs que vous avez, ce n'est pas vous qui les amenez, c'est votre inconscient qui amenez les souvenirs. Comme vous voyez sur ce mur, vous avez tout un tas de souvenirs. Il suffit simplement de choisir un souvenir pour que vous vous remémorez absolument l'émotion par rapport à ce souvenir. Alors j'espère que le souvenir, il sera bon pour vous, parce que l'émotion sera en adéquation avec le souvenir. Vous risquez de passer un sale quart d'heure sinon et de vous ressentir très triste si vous avez pris un souvenir très triste. Alors comment vous allez faire ? Tout simplement que vous avez la possibilité de choisir votre émotion. Votre émotion, votre souvenir, vous avez la possibilité avec votre télécommande interne. Votre télécommande interne, c'est votre cerveau. Votre cerveau, et on le voit dans le livre Psycho-Cybernétique de Maxwell Maltz, votre cerveau permet de vous faire toutes les représentations positives nécessaires pour vous. C'est-à-dire que si vous pensez très fort à un souvenir positif, vous allez ressentir des émotions positives. Et pour ça, il suffit simplement de choisir le souvenir positif. Il suffit simplement de choisir vous-même avec votre télécommande interne. Cette télécommande interne, on peut l'appeler aussi la programmation neuro-linguistique. C'est là où je veux en venir, c'est que la PNL, la programmation neuro-linguistique, c'est ça votre télécommande interne. Et vous pouvez apprendre justement à manier cette télécommande interne, la programmation neuro-linguistique. C'est-à-dire que vous allez associer quelque chose à un sentiment positif et associer quelque chose à un sentiment négatif. Si vous associez quelque chose à un sentiment négatif, il faut absolument vous en débarrasser. La PNL peut vous aider. Je ne peux pas rentrer dans le détail puisque là, c'est juste un petit flash comme ça pour vous expliquer que vous avez une télécommande à l'intérieur et qui vous permet de choisir vos émotions telles que vous les ressentez, telles que vous voulez les sentir. C'est-à-dire si vous voulez sentir un sentiment de peur, un sentiment de tristesse, de colère, vous allez vous-même pouvoir actionner le bouton émotionnel par l'intermédiaire de cette télécommande. Et c'est vrai que les personnes autour de vous peuvent aussi nourrir cette télécommande. C'est-à-dire qu'on peut appuyer aussi sur le bouton émotionnel. Mais tout est une question d'appuyer sur le bon bouton. Et pour appuyer sur le bon bouton, la PNL peut vous aider. L'hypnose aussi peut naître. L'auto-hypnose peut aussi vous aider pour actionner le bon bouton. C'est un flash comme ça sur les émotions. On en reparlera sur One Chronique Show pour d'autres chroniques. Je vous rappelle que je suis sur Periscope. Donc, vous pouvez aussi voir les lives et éventuellement participer et poser toutes vos questions. Essayez de prendre conscience de tous vos sentiments. J'ai du mal à parler parce que moi aussi, je suis dans les émotions parfois. Les sentiments, tous les souvenirs, toutes les émotions. Vous allez voir que de temps en temps, elles sont automatiques. Mais si elles sont automatiques, c'est que vous pouvez aussi les reprogrammer de manière à ce qu'elles soient automatiques, mais dans le sens positif. On reviendra sur cette programmation de neurolinguistique. On reviendra sur les émotions. En attendant, n'oubliez pas que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et qui n'est pas inné. Un petit peu comme le charisme. Et puis surtout, un dernier conseil. Écoutez-moi, mais ne me croyez pas. Vérifiez à la lumière de votre expérience. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501